bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne carreau couture vous pouvez me retrouver sur instagram sous le même nom vous pouvez vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît met un petit pouce un petit commentaire je réponds à tous vos commentaires nous sommes le mercredi 24 novembre il fait extrêmement froid ce matin voilà en tout cas je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo tag mieux me connaître ça a été très gentil tous vos encouragements pour l'avenir tout cas je me le souhaite et je le souhaite à toutes celles qui vivent la même chose en tout cas qu'on y arrive en tout cas merci je vais pas m'éterniser sur la question c'est quelque chose de personnel donc en tout cas merci merci à tous nous j'ai commencé le mois de novembre par différentes pièces je me suis cousu la sur chemise ria de fibres moude donc une chemise sur chemise oversize voici le schéma technique donc très large voilà que je me sers en en manteau je mets des gros plus des gros écharges mais je la mets en sur chemise ou en manteau voici mon modèle donc la voici alors je sais pas comment vous allez faire pour voir de nous voilà donc c'est un jaune tout à fait c'est un jaune un jaune un que j'avais montré dans mon hall tissu numéro 4 de chez dritz & stoffen alors pour faire ce modèle j'ai eu besoin de 2 mètres 30 de tissus voilà j'en avais commandé 2 mètres 50 je crois je les fais en taille m alors si je l'aurais voulu encore plus près de du corps j'aurais pu la faire en taille s mais m avec les gaules les épaisseurs ça me va très bien donc c'est un lénage je pense un peu mais un lénage lénage mélanger je dirais alors pour faire cette chemise alors elle n'est pas compliquée compliquée je dirais qu'il y a une difficulté c'est au niveau du col parce qu'il ya un biais à poser pour recouvrir vu qu'elle n'est pas doublé il faut poser un biais pour cacher toutes les coutures vu que le col et et est pas pris en sandwich parce qu'il n'y a pas encore une parementir qui vient devant du coup c'est accru et du coup on vient poser un biais que j'ai dû coudre à la main tout en bas parce qu'on doit faire une surpiquure à l'arrière voilà qui doit arriver du coup au niveau du baie inférieure mais que chez moi on peut voir qui n'est pas en bas mais plutôt sur le dessus du col donc je l'ai terminé en point à la main voilà donc il ya un col un espèce de pied de colle voilà il ya des poches plaquées sur le devant donc moi des vraies poches il ya des poches aussi sur le côté donc très grande donc on voit à l'intérieur qui n'est pas doublé voilà donc moi il faut que je fasse juste une petite modification c'est d'accrocher ces fameuses poches sur le devant donc je pense en faisant des points visibles ou parce qu'en fait quand on le met si on met pas nommer nos mains dans les poches pour les plaquer sur le devant elles se mettent à l'arrière et ça fait des hanches développées donc à chaque fois faut penser à remettre ses poches correctement qu'est ce que je peux vous dire donc toute la petite finition voilà des poches donc tout est surpiqué les boutonnières bon j'ai tout fait à la machine à coudre c'est tout fait à la machine à coudre pour coudre les boutons point zigzag tu on enlève le le truc qui fait avancer le tissu on le désactive de l'autre côté les boutonnières pareil tout est fait à la machine à coudre voilà moi je trouve super moi j'adore je l'adore j'adore pas de grosses difficultés à part je vous dis ce fameux biais là à poser donc tout est surjeté j'ai surjeté mes pièces avant pas de difficultés particulières je vous montre c'est de recul les poches faut bien les mettre après c'est très grand mais avec un voyez porté vous le verrez sur la vidéo c'est quand même mieux ça ça rend pas forcément bien donc voici pour ma sur chemise ria j'ai utilisé 10 boutons les poches parce que là on nous demande de faire des doublures par rapport oui les poches on voit rien et quand j'ouvre mes poches j'ai mis une petite doublure en coton voilà et vous avez vu il ya aussi du pied à l'intérieur des poches mais qui ne se voit pas une fois la poche fermée donc voilà moi c'était une chute j'avais fait une petite blouse et je les avais mis aussi dans l'intérieur de mon poche de bon short gabin l'intérieur mes poches en bas il nous demande de faire ou biais je crois mais moi j'ai voilà un simple rentré surjeté un simple rentré et surpiqué tout simplement je trouve pas ça choquant voilà voilà la la donc le niveau c'est 3 sur 5 ça va du xs au xxx l donc je pense que c'est très très large je pense que tout le monde peut se le coudre les marchands de 1 cm et sont comprises en tout cas pour le pdf je crois qu'il est dans le magazine et dans les magazines je crois je suis pas sûr qu'on n'a jamais acheté qu'il faut rajouter les marges de couture mais je suis pas sûr quantité 2 mètres 40 j'ai eu 2 mètres 30 pour ma taille et les tissus conseillés jacquard feutre flanel etc et le prix est de 7 euros 50 en version pdf sur le site moi je l'avais eu gratuitement parce que l'année dernière ils offraient à un moment donné un patron gratuit et c'était le patron que j'avais décidé de choisir en début d'année quand je regardais mais c'était je ne me voyais pas le coup tout de suite en tout cas j'étais trop débutante en tout cas pour pour me le coudre mais j'ai passé le cap et j'en suis satisfaite voilà voilà donc vous voilà pour ce sement cette sur chemise ria de fibromoude nous allons passer à attendez que je retrouve mes notes à la robe fanny ou la blouse fanny de ma petite fabrique que je vais vous montrer mon modèle donc la voici donc ça c'est le troisième exemplaire que je fais de la blouse fanny voilà alors je n'ai pas du tout fait comme les autres fois voilà je vais vous expliquer ce qu'elles sont les modifications que j'ai effectué donc mon tissu c'est un 100% vis une 100% viscose de drissen stoffen voilà bleu et blanc j'ai eu besoin d'un mètre cinquante de tissus je les fais je les fait en taille 38 j'ai mis du jour échelle de chez mercerie extra donc je n'avais jamais fait avec cette option là donc c'est un peu comment dire c'est quand même plus compliqué que les deux autres fois que je l'avais fait parce qu'il n'y avait pas ce système de jour échelle et surtout pour les angles qui sont un peu plus compliqué j'ai fait des manches longues voilà avec un rouloté au bout des manches et j'ai étudié utilisé un smoke donc en tout cas un élastique smoke première fois que je faisais cette façon quand tout cas que je posais ce genre d'élastique et donc sur l'endroit on peut voir quatre lignes de fronces donc ça fait un peu des manches froncées voilà qu'est ce que je peux vous dire donc attention oui aux angles attendez je vais vous le retourner voilà donc il ya tout un système d'angle de gestion des épaisseurs c'est pas trop les gestions j'ai des épaisseurs c'est que un donné il va falloir vu que c'est un angle il faut le tourner à droite à gauche quoi donc si on veut que l'angle soit parfait bah c'est un peu faut prendre son temps voilà il faut prendre son temps voici les après les angles de derrière ça va c'est surtout ce devant où c'est un peu plus pour un peu plus gérer voilà les deux je n'ai pas fait la patte de boutonnage dans le dos décoratif j'ai fait juste j'ai plié au pli je n'ai pas fait de volant parce qu'il ya une option pour mettre des volants à ce niveau là mais moi j'ai déjà mis le jour et celle je trouvais que ça allait faire trop et en plus les volants en hiver c'est pas très pratique dans les manteaux sous les gilets comme là c'est ma petite blouse cherry blossom que j'ai fait la dernière fois dans mon dernier hall et qui n'est je n'ai auquel je n'ai pas fait de volant non plus parce que avec les gilets c'est pas pratique voilà moi pareil j'ai à chaque fois je fais ça je double que la partie devant et la partie d'eau je vais vous montrer voilà c'est doublé là surjeté par le bas et dans le dos pareil voilà voilà comme c'est bas là c'est pris avec le jour échelle et devant ça fait une poche mais ça dérange pas ça remonte pas ça reste plaqué qu'est ce qu'il ya sur ce modèle il ya des petites fronces au niveau des épaules voilà il ya des petites fronces là voilà j'ai eu besoin de 1,5 mètres de jour échelle environ et voilà pas de volant pas de boutonnage donc ça reste simple c'était surtout bien gérer le jour échelle première fois que j'en posais ils expliquent bien que en fait c'est expliqué quoi le patron est fait avec du sans le jour échelle et en fait si on met du jour échelle il faut retirer la largeur du jour échelle sur les pièces patron donc voici ma petite blouse fanny de ma petite fabrique alors ce patron va du 34 au 48 c'est un niveau intermédiaire à expert donc je pense c'est pour gérer tout ce qui est jour échelle les marches sont de 1 cm et sont incluses donc il ya des options volant manche courte une sans manche donc manche longue robe et ainsi de suite avec les manches et les tissus c'est fluide viscose en fait voilà des tissus assez aériens et le prix est de 9 euros 50 en pdf voilà donc je n'ai pas encore mis parce que je l'attendais parce que vu que c'est une viscose je voulais pas la froisser je voulais pas qu'elle soit au lavage pour le bilan mais elle va être mise voilà pour cette petite blouse fanny j'ai enchaîné par la suite pas avec la blouse neva de cactophile je vais vous montrer le schéma technique si vous avez montré le schéma technique de la blouse chérie de la blouse ma petite fabrique vous voyez il ya cinq manches et puis à toutes ces options la manche trois quarts manche longue robe voilà vous l'en joueur échelle etc donc désolé je ne montre que maintenant donc pour cactophile pour la blouse neva le voici le schéma technique donc voyez différents cols différentes longueurs de manches différents bas aussi je crois qu'il ya dit d un baron vous voyez un un baron ou un bas droit volant poitrine pas de volant fronce au niveau des épaules pas de fronce bas normal bas resserré manche courte il ya plein de possibilités chez cactophie c'est ce qui fait qui est je trouve cactophie moi je la suis sur instagram elle est top comme comme nana voilà pauline parce que elle fait tellement d'options à ses patrons elle en sort régulièrement franchement c'est une c'est une bosseuse et franchement il ya plein d'options en fait et elle fait des pulls vous faire des gilets il ya différents toujours différents cols différentes longueurs de manches différentes longueurs de robes c'est super varié et franchement elle bosse super bien et puis il est à ça du 34 au 52 n'a pas jusqu'au 58 déjà 52 c'est déjà pas mal il ya des tailles des grands et qui vont que jusqu'au 46 voire 48 donc non non je trouve que ça super bien voilà pour ce que je peux dire donc voici ma version très simple ma version est très simple je n'ai j'ai des faits des plus compliqués en tout cas comme option voilà alors moi c'est un lin viscose je sais pas si vous voyez bien c'est ainsi comme ça à l'inviscose de drissen stoffen avec des petites plumes brodées en relief donc voilà j'ai utilisé un mètre en deux tissus je les fait en taille 38 il me reste des fils à couper j'espère alors moi mes options que j'ai utilisé un col classique voilà parce que comme col il ya quoi comme col col victorien col lavalière col classique col claudine et sans col parce qu'il ya possibilité vous éclater sur l'école donc moi un col classique je n'ai pas fait de volant au niveau de la poitrine mais j'ai mais j'ai mis un rajouter un petit galon c'est pas exactement la même couleur mon galon est plus blanc mais voilà c'est même principe que un que de mettre un volant sauf que le volant il faut le surjeter le français que lui ya juste à le poser régulièrement sur au niveau de la couture des pour assembler le haut et le bas et j'ai fait des manches longues simple voilà il n'y a pas de les parts serré il n'y a pas de une volant il ya une option avec des petits volants bout mais je vois là c'est l'eau il ya les options avec volant ou sans volant moi j'ai fait sans volant donc voici qu'est ce que je peux vous dire j'ai des petits soucis parce que le lin viscose ça s'effiloche vachement beaucoup et j'ai un peu oui c'est pas très net au niveau du vu qu'ils s'effilochait j'étais trop juste alors il ya des petits des petits fils du coup de mon lin viscose qui qui ressort et l'autre ça va mieux l'autre est un peu mieux mais oui ce côté là alors alors il ya des défauts des petits fils mais c'est le lin viscose en fait qui s'est un peu effiloché donc voilà c'est surjeté tout est surjeté à l'intérieur mon galon là il ya le galon là voilà il est pris dans le surjet mes boutons viennent de chez mercerie extra des petits boutons voilà blanc cassé voilà aimé j'ai un effet de lumière là j'essaie bien dommage mon galon aussi vient de mercerie extra comme les boutons alors ce patron attendez que j'essaye de m'en sortir ce patron va du 34 au 52 c'est un niveau intermédiaire un centimètre de marge et sont comprises en gros ils disent deux mètres de tissus mais vu qu'il ya plein d'options ça dépend vraiment des options que vous prenez et le tissu conseillé c'est coton viscose chambray crêpes temps de sel double gaz moi c'est la troisième que je fais j'avais fait une version à poids bleu blanc et bleu et une version petite fleur avec manche courte manche gigot col victorien donc voilà et la bleue c'était col clodine manche longue avec volant volant devant volant épaule donc vraiment voilà c'est les trois on pourrait pas croire que c'est le même patron tout cas je peux vous le conseiller en tout cas c'est c'est vachement varié avec un patron vous pouvez faire même une chemise classique fait pas la découpe vous faites en une seule pièce ça vous fait une chemise simple donc voilà ensuite j'ai fait des pulls je me suis fait le pull aïa mon patron chouchou de pull c'est le patron aïa de l'usine à bulles c'est vraiment le patron que j'adore que beaucoup de mon entourage adore que j'ai déjà offert à mon entourage j'ai dû en faire onze en tout que j'ai offert et fait à mon entourage mes collègues et donc moi voici ma quatrième version pour moi je l'ai déjà fait en jaune en en bordeaux en vert clair et voici en vert sapin alors vous allez dans quelques jours je vais sortir un haut le tissu et où j'ai acheté quatre tissus au marché des tissus à bonnes dont ce tissu qui est déjà cousu un nid d'abeille alors ils appellent ça d'inabeille en tout cas pourrais pas le retrouver mais les coupons de saint-pierre font exactement ce tissu c'est d'ailleurs là bas que j'achète mais ni d'abeille mais n'avait pas cette couleur et quand je l'ai vu j'ai flashé sur cette couleur que j'adore alors là je suis en fond sur le vert donc il ya beaucoup de choses vert que je suis en train de coudre donc voilà alors le qu'est ce qui représente le suite aïa donc aïa c'est un gros col c'est des poches et un un pull long et vasée au niveau des hanches voilà le schéma technique et voici pourquoi je l'adore voilà avec des poches pour mettre les clés le téléphone et puis voilà en fait on a habillé avec un petit pull comme ça je le pose tout est fait à la surjeteuse je pense que je vais pas m'éterniser longtemps dessus parce que je voulais déjà présenté je vais vous dire juste un peu près ce que j'ai utilisé j'ai besoin d'un mètre cinquante de tissus j'en avais pris deux mètres donc il me reste 50 cm j'ai fait comme d'habitude en 38 40 40 au niveau des hanches comme tous mes aïa ils sont rallongés il a été rallongé de trois centimètres tout a été fait sur la stance sur la surjeteuse est en fait moi je ne savais plus j'avais pas repris mes notes les marges de couture sont de 1 cm et moi j'ai fait un 0,7 donc ça fait 6 millimètres de plus donc il est un peu plus large on va dire une ferme au niveau des bras on va dire mais il ne serrait déjà pas avec les autres sauf que voilà ça joue pas grand chose mais voilà c'est bien un centimètre et donc le niveau c'est 3 sur 5 c'est il va du 34 au 52 les marges sont de 1 cm et sont comprises et la cantine la quantité demandée c'est 2 m et le prix c'est 9 euros 70 sur son site ou sur marque mercuriste mais des fois il est en promo à 2 euros ou des fois il est en promo sur 6 euros moi je crois je l'avais eu à 2 euros comme disait leur vente à 2 euros donc voilà et c'est mon quatrième et c'est mon onzième donc je peux vous dire qu'il est rentabilisé voilà et je pense que je ne vais pas vous mentir je ne sais pas si ça sera le dernier car une version noire parce que c'est vrai que je n'ai pas de choses noires alors moi j'ai beaucoup de choses unies en tout cas en pull j'ai des choses en chemisier voilà un peu mais c'est vrai que des choses noires j'en ai pas beaucoup donc voici pour le pull aïa de l'usine à bulles nous allons repartir sur des patrons de pati doux alors pati doux je vais vous montrer j'avais acheté 4 patrons la dernière fois je vous en ai montré 3 et j'ai j'avais aussi le patron michel michel de pati doux alors là si le soleil se déplace va falloir que je me déplace aussi parce que vous allez rien voir soleil le soleil donc voici le tee shirt pati doux vu sa forme c'est un tee shirt je dirais plus pour l'été parce que c'est un tee shirt où vous voyez ça descend sur niveau des épaules voilà c'est vraiment c'est vrai qu'avec des manteaux il va avoir tendance à remonter même des gilets mais il est fait alors je l'ai fait dans le dans des chutes dans une chute de tissu si vous m'avez ou si vous me suivez j'avais déjà fait le tee shirt marilyn de pati doux dans ce tissu donc c'est une chute donc là ça rend ça lui rend pas beauté hein le fait que ça tombe parce que normalement c'est sur la poitrine et c'est comme ça et là je sais pas comment vous montrer si je vous mets pas sur un cintre donc alors j'ai fait beaucoup de choses à la surjeteuse normalement c'est au point zigzag mais moi je voulais que ça soit surjeté en même temps alors c'est difficile à expliquer il ya un petit lien devant pour faire tout ce système de croisement mais c'est super bien expliqué oui c'est de l'allemand oui j'ai pas pris les mais j'ai regardé la vidéo tout est bien expliqué sur la vidéo c'est pareil c'est de l'allemand c'est pas tido mais franchement vous pouvez y aller il ya la vidéo qui vous explique pas à pas tout ce qu'il faut faire vous pouvez mettre spots reprendre et puis si vous comprenez pas on remet pose on retourne en arrière et et c'est top c'est top c'est top l'intérieur en fait c'est doublé le devant quoi l'arrière le devant c'est pareil c'est un système de de grands liens qu'on fixe derrière dans le dos qu'on vient fixer devant voilà mais voilà moi c'est surjeté après c'est du jersey on j'ai pas coupé c'est du jersey donc vous pouvez laisser à cru voilà sinon on joue le monde et comme ça voilà on va faire du bruit qu'est ce que je peux vous dire ce ce ça a été le plus compliqué pour moi de pati doux de tous les toutes les de tous les patrons pati doux celui là était le plus compliqué parce que c'est un système de liens à croiser avec des pièces à prendre en chanduiche à remettre devant donc je vous dirais pas de foncer en premier tissu en premier patron mais c'est faisable prenez votre temps les filles prenez votre temps vous allez arriver après franchement pouvait attendre l'été le printemps vous aurez plus d'expérience si vous êtes débutante parce que je pense que vous allez je pense pas que je vais le mettre cet hiver voilà donc c'est le t-shirt michel alors j'ai eu besoin d'un mètre 10 de tissu je l'ai fait en taille 38 dont ce qui se correspond à la taille d j'ai fait des ourlets simples en bas voilà il y a je vais vous recommander une chaîne instagram je la mettrai dans ma barre d'infos c'est au fil de l'eau qui a fait un tuto aussi donc en français qui l'a mis à la une et et en fait elle explique du coup c'est en français la vidéo et elle explique pas à pas elle l'a fait en robe je crois elle et moi du coup on top mais elle explique bien vraiment toutes les étapes donc en français et vous pouvez mettre par contre pareil recommencer et ainsi de suite voilà alors je vais un peu plus mitigé pour le résultat sur moi que les autres ce niveau ce croisement je pense qu'il faut avoir un peu un peu de poitrine pour ce modèle donc le patron va du 34 au 54 n'importe quoi du 32 au 54 niveau 2 sur 4 0 7 cm de marge incluse quantité à médices et c'est vraiment ce que j'ai eu besoin et les tissus conseillers c'est du jersey et le prix c'est 2 euros 99 pati doux c'est pas cher je suis sûr j'en suis pas sûr mais ça se trouve pour le bike friday ils vont peut-être faire des réductions à 2 euros 50 parce que quand ils font des réductions c'est 2 euros 50 c'est toujours 40 ans quoi 0 5 centimes si vous reprenez plus pas c'est encore un peu plus bah la remise est un peu plus c'est fait donc voici pour ce top nous allons l'avant-dernière cousette c'est oh je l'ai déjà présenté dans mon dernier bilan c'est le c'est le c'est le c'est le je ne sais plus c'est pati doux bien sûr mais je n'ai plus sur la tête c'est naomi voilà en vert voici mon petit naomi de chez pati doux voici des schémas techniques mais c'est quoi ce soleil là voilà vous le voyez mieux comme ça donc il y a des liens normalement sur le devant que je n'ai toujours pas fait sur celui là voilà donc en jogging de chez driss & stoffen dans un verre bouteille un jogging donc c'est mouté à l'intérieur je l'ai lavé une première fois mon tissu je l'ai cousu je l'ai mis je boulochais de partout en dessous j'étais pleine de bouloches qu'est-ce que je me suis dit je le retire je l'ai lavé à 40 et il ne bouloche plus je l'avais lavé à 30 et maintenant que j'ai lavé une deuxième fois les bouloches en tout cas le tissu a dû se figer et il ne bouloche plus il est toujours aussi doux mais il ne bouloche plus voilà toujours ce système de poche donc moi à l'intérieur je l'ai doublé alors ce n'est pas le même verre j'avais fait ma siroco dans ce Milano il me restait une chute et bien du coup j'ai réutilisé mon Milano voilà 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 donc on ne voit pas le Milano on ne voit rien c'est quoi ce soleil ? voilà ce n'est pas exactement le vert le même vert mais en fait vu que c'est à l'intérieur de la dans quel sens il se met ? vu que c'est à l'intérieur de la poche on voit on voit l'intérieur de là mais c'est le même tissu c'est vraiment à l'intérieur pareil les poches sont alors tu vas ressortir petite main voilà normalement pareil ce système de de poche poche donc un col assez qui monte assez haut voilà donc vraiment le lien il se met là à l'intérieur tout là je me suis super bien expliqué sur la vidéo qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? sinon vous pouvez aller voir ma dernière vidéo où je l'explique où j'en présente deux modèles moi je vous ai tout dit donc le patron en difficulté 2 sur 4 il va du 32 au 54 les marches sont de 0,7 et les quantités demandées c'est 1,55 m j'ai utilisé 1,50 m je l'ai fait en taille je ne sais plus en quelle taille je l'avais fait en taille E je crois en taille 40 et le prix de 2,99 euros voilà pour ce pull vous voyez beaucoup de vert et blanc un peu de jaune alors nous allons passer à la plus grosse pièce avec la pièce c'est mon fameux manteau celsus de l'usinabule donc voici le schéma alors le soleil il ne fait que se déplacer voilà et il y a aussi un modèle avec une capuche donc voici mon modèle je vais le chercher voilà 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 le soleil il ne fait que qu'au bouger je vais me retrouver je ne sais où donc voilà voilà mon manteau alors comment vous voulez que je vous montre comment 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 vous voulez que je vous montre ma capuche voilà une grosse capuche voilà que j'adore le col qui monte vachement haut voilà de toute façon je vous ferai une vidéo longue pour vous montrer plus en détail la doublure en wellness de Driss & Stoffen voilà tout douce je l'ai fait aussi les manches aussi doublées dans cette matière parce qu'à la base je voulais les doubler mais plus finement mais une fois que je l'ai essayé elles étaient encore larges donc je me suis dit j'ai moyen de il y avait de l'espace pour mettre une doublure plus épaisse du coup je l'ai fait il y a des surpiqures au niveau de la capuche vous n'allez vraiment rien voir avec ce soleil voilà tout est surpiqué alors il y a des découpes princesses sur le c'est lourd il y a des découpes princesses sur le devant elle vient de sortir un SBA pour forte poitrine en vlog pour celles qui ont des fortes poitrines moi je ne suis pas concernée mais en tout cas si certaines filles étaient bloquées c'est en se disant mais moi je ne vais pas rentrer dedans avec ma poitrine en tout cas maintenant il y a des modifications vous pouvez modifier ces découpes princesses qui sont aussi sur l'intérieur j'ai fait des coutures à la main au niveau du bas mais je ne serai franchement je dirais qu'elles sont là les coutures à la main pour fermer si ça doit être là pour fermer le manteau j'avais peur que la doublure elle retombe qu'on la voit en fait à l'extérieur mais franchement une fois portée franchement j'ai mis des une photo sur mon Instagram et personne ne m'a en tout cas en tout cas sur les photos elle ne ressort pas pour les manches moi ce que j'ai fait j'ai fait une surpiqure pour ne pas justement qu'elle ressorte ce n'est pas demandé par l'usine à bulles mais moi je l'ai fait la capuche j'aurais pu faire en doublure comme ça mais je n'avais que 1m50 de tissu et tout est rentré et j'avais déjà découpé ma capuche comme le tissu extérieur donc elle n'est pas doublée quoi elle n'est pas doublée et ici elle est doublée mais dans le tissu principal elle n'est pas en doublure donc voilà il y a une surpiqure à 5 cm juste là voilà qu'est-ce que je peux vous dire sur mon taux qu'il est extrêmement chaud franchement il tient hyper chaud je crois que les cheveux sont devant sur le micro je suis désolée les pressions sont des pressions à coudre donc moi c'est des pressions c'est une catastrophe je les ai achetées sur Amazon 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 voilà donc je vous en ferai des vidéos une vidéo donc c'est un lénage bleu Claire de Driss & Stoffen 50% laine 50% polyester il était à 6 euros mais je crois qu'il n'y en a plus de rien du tout aucune couleur peut-être le jaune j'ai eu besoin j'ai eu besoin de 2 mètres 80 de tissu moi je l'ai fait pour être à l'aise dedans en taille 40 parce que je trouvais qu'il taillait grand sur les photos instagrammables que j'ai vues donc option grand col ou option capuche j'ai fait la version capuste que j'adore c'est de grande capuche j'ai eu besoin d'un mètre 60 de doublure à l'intérieur donc en wellness il y a des poches j'ai eu besoin de 7 boutons pression normalement on peut mettre des boutons décoratifs sur le dent mais que je n'ai pas voulu mettre des petites coutures à la main mais juste pour le bas pour fermer votre doublure voilà donc les difficultés sur ce patron c'est 3 sur 5 il va du 34 au 52 les marches sont de 1 cm et sont incluses quantité de tissu principal demandée 3 mètres 10 j'ai eu besoin de 2 mètres 80 et doublure 2 mètres 40 et moi j'ai eu besoin de 1 mètre 60 après j'ai joué à Tetris c'est pas les moutmout sont pas dans le même sens dans le dos et devant ils sont pas dans le même sens en tout cas voilà tissu conseillé drap de laine laine bouillie gabardine sergée de coton un tissu qui fait entre 200 et 400 grammes par mètre carré donc voilà pour ce manteau franchement il est top je m'étais fait deux autres manteaux que je vous avais déjà présenté dans un autre bilan couture mon opium et mon luzerne de chez direndo donc là j'ai voulu me faire plutôt un manteau chaud un manteau pour l'hiver avec une grosse écharpe j'adore le rendu j'adore le rendu franchement il est top cette grosse capuche qu'on est en mitouflé dedans il y a des poches il est assez long il est facile à faire franchement pour un premier manteau je pense que vous si vous avez déjà fait bien sûr des cousettes pas pour votre premier pas pour votre premier vêtement mais franchement il est top à faire c'est super bien c'est super bien expliqué franchement il est top franchement franchement il est top je vous le recommande si en tout cas vous voulez faire un manteau je vais peut-être vous montrer quelque chose que j'ai fait aussi grâce à ce patron là j'arrive j'ai un peu fermé mon rideau mon store et donc grâce à ce manteau celsus je ne sais pas si vous vous souvenez je recherchais une capuche amovible pour mon opium et pour mon luzerne de chez Direndo parce que c'est des manteaux automnales mais je trouvais que pour un trench s'il n'y a pas de capuche sachant qu'il est imperméable c'est du coup embêtant parce qu'on est trempé il faut prendre un parapluie et moi prendre une parapluie pour amener ma voiture je ne voyais pas trop l'utilité et donc je me suis servi je me suis servi du patron de la capuche du celsus pour me faire une capuche réversible et pour mon opium et pour mon luzerne donc là voici voici ma capuche donc j'ai dû apporter des modifications parce que la capune du luzerne non du celsus est vraiment grande et je ne voulais pas que qu'elle soit dit proportionnée pour aller sur mon luzerne donc là c'est mon tissu de mon luzerne et là c'est mon tissu de mon opium alors j'ai dû rétrécir et modifier le patron j'ai dû prendre la base la plus courte entre l'opium et le luzerne voilà c'est le luzerne qui a une plus petite longueur donc je me suis basée sur le luzerne et j'ai modifié la longueur parce que la capuche elle est vachement loin et ce n'était pas non plus un effet recherché sur ces deux modèles sur ce modèle là donc voilà elle est moins elle est moins large je vais passer donc là bien sûr c'est quand il pleut parce que et voilà c'est la capuche donc elle reste grande elle reste grande mais en tout cas en tout cas elle est quand même largement moins grande mais je voulais quand même qu'elle aille sur le devant parce que s'il pleut il y a pas une capuche qui arrive là je vois pas trop l'utilité elle vient quand même assez grande elle dépasse un peu plus quand même parce qu'il faut les qu'elle aille sur l'opium et une fois rabattu vu que c'est à l'intérieur et bleu ça me choque pas et puis vraiment voilà quoi c'est je suis ravie de ce cette adaptation sur mes deux manteaux voilà j'ai fait donc des boutons donc des boutons blancs sur sur le luzerne parce qu'une fois qu'ils sont retirés voilà que le col on les voit pas voilà du coup du coup j'ai bien mis les les boutonnières sur la capuche et pas sur le voilà donc voilà j'ai fait fil de canette bleu fil principal beige voilà sur donc sur l'opium les boutons c'est exactement les mêmes du coup c'est le côté noir côté blanc il est là à distance à bonne distance et pareil on ne les voit pas sans capuche donc je vous l'avoue qu'il est plus sur le luzerne et puis voilà franchement si on le laisse en place elle reste en place on ne fait pas l'enlever tous les jours donc voici pour mon adaptation de capuche je ne sais pas si j'étais bien j'ai pas été trop brouillant en tout cas sur la capuche mais je vous montrerai des vidéos portées en tout cas merci merci d'être toujours aussi nombreux voilà après moi le nombre qu'on est on va très bien je ne cherche pas à avoir des millions et des millions d'abonnés moi voilà en tout cas merci merci d'être là merci pour tout merci de commenter merci de me suivre merci d'être toujours aussi présent en tout cas je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne journée je vais essayer de la sortir dans la journée la vidéo voilà de faire le montage la barre d'infos de faire les photos les vidéos en tout cas merci à tous n'oubliez pas de mettre un commentaire un petit j'aime de vous abonner et prochaine vidéo j'attends une commande une commande de Rissen Stoffen et le petit haul par rapport au marché des tissus à Beaune donc merci à tous et à bientôt bye merci à tous